... Merci beaucoup pour cette gentille introduction et pour votre invitation. C'est un plaisir de venir à Sergi. Comme l'accent vous l'indique, ce n'est pas ma voie directe, disons. En général, je descends plutôt vers le sud-ouest. Mais là, je suis monté vers le nord-ouest. Donc l'idée, c'est de passer cette heure-là en discutant de physique et en vous montrant un peu ce projet fou qui consistait à se mettre au service des équipes de France pour voir si on pouvait les accompagner dans leur quête de performance. C'est de ça dont on va parler. Un petit, disons, flashback sur l'origine des Jeux Olympiques. Donc on commence par les Jeux Olympiques anciens. Ils ont commencé en moins 776, ils ont fini en 393. Donc il y a eu une Olympiade, ça a toujours été 4 ans. Donc il y a eu 292 éditions. Et pour les Jeux Olympiques modernes, l'Olympiade de Paris sera la 33e. Donc vous voyez que c'est vraiment le tout début des Jeux Olympiques modernes par rapport aux anciens. Ils ont commencé pour des raisons religieuses et ils ont terminé pour des raisons religieuses. D'accord ? Donc ils ont commencé en moins 776 pour honorer Zeus. Donc Zeus avait vaincu son père Kronos à Olympie. Et donc d'où le nom Jeux Olympiques, disons. Et puis ça a terminé en 393, au moment où la religion est devenue monothéiste plutôt que polythéiste. Et donc ça, ça a été un peu l'histoire des anciens. Pour les modernes, j'ai l'impression que, donc je ne connaissais pas dans le détail les préoccupations du baron de Coubertin, hormis le fait qu'il ne voulait pas qu'il y ait de femmes qui courent, qui dansent, qui sautent. Enfin, c'était un truc réservé aux hommes. Alors que les Jeux Olympiques anciens, il y avait des, disons, des jeux pour les dames qui s'appelaient les Erayades, donc pour honorer ERA, ce qui n'était pas du tout le cas des Jeux Olympiques modernes au début, en tout cas. Maintenant, ça a changé. Et c'était plutôt, pour les Jeux Olympiques modernes, de fédérer les peuples, d'avoir autre chose que la guerre pour interagir les uns avec les autres. Le point, donc, pourquoi j'ai entouré les courses ? Parce que, en moins 776, la première épreuve, c'est des courses. D'accord ? Si jamais on se concentre sur les courses, une chose que l'on peut faire, c'est tracer la vitesse moyenne en fonction de la distance. Alors, par exemple, on sait tous qu'à peu près le 100 mètres se court en 10 secondes. D'accord ? Donc, si jamais je divise la distance de 100 mètres par 10 secondes, je trouve 10 mètres par seconde. Donc, je mets un premier point ici. Et puis, je fais pareil pour le 200 mètres, je fais pareil pour le 400 mètres. Bref, je trace l'évolution de la vitesse moyenne en fonction de la distance de course. Et ce que je vois en faisant ça, c'est qu'il y a deux régions très différentes. Une première région où la vitesse moyenne augmente avec la distance de course. Donc, ça, on peut le comprendre parce que si jamais je fais une course de 1 mètre, hop, je vais avoir du mal à aller à 10 mètres par seconde. Je vais faire à peu près 1 mètre par seconde. Donc, en fait, dans ce premier type de course, on a la phase d'accélération qui nous coûte. D'accord ? Et puis, il y a une deuxième région où là, celle-là, on la comprend encore mieux. C'est les courses de demi-fond et de fond. C'est si jamais la course a une distance qui augmente, je me fatigue de plus en plus. Et donc, la vitesse moyenne chute. Bref, dans cette évolution, ce que je vois, c'est qu'il y a un maximum. D'accord ? C'est-à-dire, il y a une évolution non monotone. Et donc, si jamais je veux faire des courses pour honorer les dieux, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais choisir comme distance de course ? Celle qui passe par le maximum. Sinon, Dieu ne va pas être content. D'accord ? Et donc, ça, c'est la longueur du stade. La longueur du stade de 1 mètre, c'est 192 mètres. Et vous voyez qu'on est tout près du maximum. Ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que les Grecs mesuraient. D'accord ? C'est sûr. Ce n'est pas un azar, ça. Et en fait, quand on y réfléchit, le sport, c'est presque un des endroits dans notre quotidien où on mesure. C'est-à-dire, on discute du record de Hussain Bolt, du saut à la perche, de la Villainy, ou de son dauphin, maintenant, qui a pris le royaume, disons, du saut à la perche. Chaque fois qu'on discute de sport, c'est machin qui a couru tant en 10 secondes. C'est-à-dire, la mesure est intrinsèquement associée à notre vision du sport. Et la mesure, il se trouve que c'est le point de départ de la physique. C'est-à-dire que, certes, on mesure, et puis on va essayer de comprendre la relation entre ces différentes mesures. Et sous-entendu, on va essayer de chercher les lois qui connectent les mesures avec les autres. Pourquoi ? On veut des lois. Parce qu'on aimerait bien prédire, prédire les optimats. On aimerait bien prédire ce qui va se passer. D'accord ? Donc, ça va être ça, le jeu du physicien. Mais cette introduction, c'était pour vous, disons, qu'on se mette un petit peu dans le bain ensemble de ce qu'on va faire. C'est-à-dire, c'est quoi un chercheur ? C'est quelqu'un qui cherche des réponses. Des réponses à quoi ? Des questions qui s'est posées, plus exactement dans le cadre de Sciences 2024. C'est des questions que les entraîneurs ou les athlètes nous ont posées. D'accord ? Donc, c'est une recherche appliquée dans ce sens. L'application étant le sport élite. Donc, ceux qui vont aux Jeux. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde entend ? Est-ce que vous voyez à peu près de quoi on va parler ? Oui ? Eh bien, donc, on y va. Les Jeux Olympiques modernes, donc, il y aura 330 disciplines, 330 médailles d'or qui seront distribuées à Paris. Ces 330 épreuves, elles se regroupent en 184. Sports à record, donc, soit des courses, soit des sauts, soit des lancers, soit des levées, soit des tirs. On a des sports de balle, 35. Des sports à jury, 44. Des sports de combat, 70. Donc, l'essentiel des épreuves, c'est des sports à record. Et c'est là où on va tirer la plupart de nos exemples. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'athlètes que l'on va accueillir l'année prochaine ? 10 000. D'accord ? Jeux Olympiques d'hiver, c'est 4 fois moins, 2500. Est-ce que vous avez une idée du coût d'un athlète ? C'est le million d'euros. D'accord ? Donc, 10 000 fois un million d'euros, ça vous fait 10 milliards. Donc, le budget des Jeux à Paris, ce sera entre 10 et 13 milliards, suivant le coût de la sécurité. Et ça, pour les Jeux d'hiver, c'est pareil. C'est-à-dire, vous divisez par 4. Le prix de l'athlète, c'est à peu près toujours le million d'euros actuellement. C'est-à-dire, depuis les 3, 4 dernières Olympiades. Est-ce que ça a du sens de faire de la recherche sur le sporélite ? La vérité, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire, si jamais on veut performer, on est obligé de faire de la recherche. Qu'est-ce que c'est qui nous dit ça ? Ici, je vous montre le podium académique. C'est-à-dire, les pays qui publient le plus. D'accord ? Donc, quand on fait des recherches, l'aboutissement des recherches, c'est des publications qui permettent de construire la connaissance au fur et à mesure que le temps passe, disons. Donc, là, c'est un article qui a été publié dans Nature en 2016. Donc, après les Jeux de Rio, la nation qui avait le plus publié, c'était les États-Unis. Donc, je pense que ça, c'est un compte qui a été fait entre deux Olympiades. C'est à vérifier. Mais, en tout cas, sur une durée fixée. D'accord ? Le pays qui sortait en premier, c'était les États-Unis. Il y avait 709 publications. La Chine, un deuxième, 516. La Grande-Bretagne, un troisième, 435. Donc, ce podium académique, vous pouvez le comparer au podium des médailles. Vous vous retrouvez États-Unis en premier, Chine en deuxième, Grande-Bretagne en troisième. Ça, c'est pour les Jeux olympiques. Pour les Jeux paralympiques, vous avez Chine en premier, Grande-Bretagne, Ukraine, États-Unis. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est que c'est corrélé. Donc, ce n'est pas parce que vous allez faire des recherches que vous avez performées. Ce que ça vous dit, c'est que si vous n'en faites pas, vous ne performerez pas. D'accord ? C'est ça que ça va. La France, dans tout ça, à l'époque, on était septième. On est descendu huitième à Tokyo pour la partie olympique. Et puis, on était douzième en paralympique. Et on est descendu quatorzième. Donc, ce n'est pas gagné pour rebondir. D'accord ? Mais, c'est ça le chemin. Qu'est-ce que c'est qui a été fait ? Donc, en essayant de convaincre les ministères. Donc, le gouvernement a investi en 2019 20 millions d'euros pour financer la recherche sur le sport élite. Avec ces 20 millions d'euros, on a financé ces 20 millions d'euros sur quatre ans. D'accord ? Et ça, ça a permis de financer 12 projets qui sont à l'échelle nationale qui impliquent... Donc, chaque projet implique à peu près une dizaine de laboratoires. D'accord ? Dans les endroits différents. Donc, chaque projet fait entre 1,5 et 2 millions d'euros sur cette période de quatre ans. Et ça, c'est beaucoup. C'est exactement 3 kilomètres d'autoroute. D'accord ? Et encore 3 kilomètres d'autoroute en plein champ. Si jamais vous prenez le kilomètre d'autoroute de l'A86 qui passe sous Vélizy, là, ça, c'est 80 millions d'euros le kilomètre. D'accord ? À côté de chez moi, donc, aux Ulysse, ils font un rond-point. La région investit 50 millions d'euros. Donc, nous, c'est la recherche... L'ensemble de la recherche sur le sport élite, c'est 40% d'un rond-point. D'accord ? Mais, si jamais il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait rien eu. D'accord ? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est essentiel qu'il y ait eu ça. Mais, quand on le compare à d'autres choses qui font notre quotidien, ça semble raisonnable. D'accord ? C'est ça que je suis en train de souligner. Donc, Sciences 2024, dans tout ça. Donc, Sciences 2024, c'est un consortium, donc un réseau de 15 grandes écoles qui se mettent ensemble pour répondre aux questions qui ont été identifiées sur le terrain. On est associé à quatre de ces programmes prioritaires de recherche. Je vous dis, il y a 12 projets. Donc, quatre d'entre eux, on est dedans. Donc, il y en a un qui s'appelle Neptune, c'est la natation. Le deuxième qui s'appelle du carbone à l'or, ça, c'est pour la voile. Révéa, c'est la réalité virtuelle appliquée à la gymnastique et à la boxe. Et puis, le programme dont je m'occupe spécialement, c'est très haute performance en cyclisme et aviron pour le cyclisme et l'aviron, comme le nom l'indique. Et donc, on va avoir des exemples essentiellement de ces programmes, mais pas que. Donc, dans le sport, on sépare en général le sport pour tous, celui qui est bon pour la santé, et le sport élite. Qu'est-ce que c'est qui caractérise le sport élite ? C'est la différence qui va séparer le premier et le deuxième. D'accord ? Donc, une façon de voir ça, c'est en natation, vous avez, en général, ce qui sépare le premier et le deuxième, ça se joue à la touche. La touche, c'est la main. Une main, c'est 20 centimètres. Les courses, c'est au moins 100 mètres. Donc, 20 centimètres sur 100 mètres, ça vous fait du 2 pour 1000. En aviron, toutes les courses font 2 kilomètres. Un 8 fait 20 mètres. Donc, un bateau d'écart, c'est-à-dire, ça fait 1%. Et en général, ça se joue à moins qu'un bateau d'écart. D'accord ? Si jamais on fait ça pour le saut à la perche, on est à 1 centimètre sur un peu plus de 6 mètres. Donc, ça nous fait du 1,6 pour 1000. Etc. Etc. Si jamais vous allez dans l'extrême, si jamais vous regardez la course Martin Fourcade contre son compère allemand, ça s'est joué à 1 pied d'écart. D'accord ? Donc, 15 centimètres sur 15 kilomètres. Là, on est à 1 pour 100 000. Et donc, chaque fois, c'est des riens. D'accord ? Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des recherches qui portent sur des riens. D'accord ? Donc, on cherche pour des riens et on essaye de bien le faire. Donc, pour nous, cette aventure, quand je dis nous, c'est avec Caroline Cohen qui m'accompagne depuis sa thèse. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. L'aventure sur... Donc, on avait commencé à travailler sur la physique du sport. Et donc, l'ouvrage que vous citiez aimablement tout à l'heure, en fait, il date de 2012. Et c'était à l'époque où on n'était pas du tout connecté à la performance. D'accord ? Donc, la physique du sport, ce n'est pas uniquement la partie performance. Ce soir, ce dont je vais vous parler, c'est la partie performance. Mais ce n'est pas que. D'accord ? Donc, si jamais il y a des questions, par exemple, je pourrais illustrer des choses qui se font en dehors de la partie performance. Et donc, cette partie performance, elle a commencé pour nous en travaillant sur le fart de l'équipe de biathlon puisqu'à l'époque, ils allaient au G.O. de Pyeongcheng dans des conditions d'humidité et de température différentes de celles à laquelle ils étaient habitués en Europe et aux Etats-Unis. Et donc, la question, c'était de savoir quelle farte on allait mettre. Donc, ce qui a été fait pendant le post-doc de Caroline, c'est de créer une piste de ski à l'école polytechnique. Donc, on a commandé un conteneur frigorifique sur eBay. On a généré de la neige. Donc, c'est de la neige de culture. Donc, on pulvérise de l'eau dans un conteneur frigorifique. Ça fait de la neige. Quand on regarde les flocons au microscope, on a des particules sphériques. D'accord ? Donc, ce ne sont pas les petits cristaux que l'on dessinerait si jamais on nous demandait de dessiner un cristaux de neige. Et la première chose à faire, c'est d'inviter les farteurs de l'équipe de France pour voir si le matériau est bon. Et donc, ils arrivent, ils touchent la neige, ils disent, oui, ça, c'est ce à quoi on est habitué. C'est-à-dire, la plupart des compétitions se font avec de la neige de culture. Et à partir de là, une fois qu'on a l'aval, on charge des skis et on regarde quelle est la force qu'il faut exercer pour les tirer à différentes vitesses suivant la charge que l'on met. D'accord ? Et donc, la force qu'il faut exercer en fonction du poids que l'on met, ce rapport des deux forces, ça s'appelle un coefficient de friction. Et donc, si vous voulez bien glisser, il faut évidemment que ce coefficient de friction soit le plus bas possible. Et ça, c'est le jeu de votre recherche. Donc, l'expérience elle-même ressemble à ça. Donc, on pouvait monter jusqu'à, disons, une dizaine de mètres par seconde et on avait 12 mètres de piste. Et donc, à partir de là, on a récupéré tout d'abord des produits, disons, du commerce. Les forteurs nous ont appris à les déposer. Donc, on a pu mesurer en fonction de la température du conteneur, quel était ce fameux coefficient de friction. On voit qu'il y en a qui étaient adaptés pour des températures de moins de 12. Ce qui était attendu à Pyeongcheng, c'était plutôt entre 0 et moins 8. Et donc, on a développé un produit, ce produit rose, qui avait un minimum dans cette zone de température. Et à partir de là, disons, ils ont appris à l'utiliser. La question qui se posait, c'est combien de temps il allait durer. D'accord ? Puisque si, est-ce que ça dure la première minute de course, les trois premières minutes de course, etc. Et donc, ça, ça a été, une fois qu'ils l'ont récupéré, ça, ça a été le chemin qu'eux avaient à faire. Mais en tout cas, ils avaient un produit efficace dans la gamme de température attendue. Et à partir de là, on a eu, disons, un soutien du champion. Bonjour, c'est Martin Fourcade. J'aurais aimé être avec vous. Malheureusement, j'étais retenu pour un entraînement. Je voulais apporter mon soutien au projet Science 2024. Je trouve que c'est une super chose que les universités, les grandes écoles et les étudiants puissent mettre leur expertise et leur connaissance au service du sport de haut niveau. Aux Jeux Olympiques, ça se joue parfois sur des centièmes, sur des dixièmes. Et c'est ces détails-là qui feront la différence. C'est aussi une super manière, un super moyen d'embarquer tout le monde dans l'aventure olympique Paris 2024. Voilà, en amenant avec les sportifs, les chercheurs, les grandes écoles, les universités, les étudiants. C'est intéresser tout le monde aux JO et c'est faire que ce projet bénéficie à tous. À très bientôt, bonne journée. Voilà, et à partir de là, ça nous a permis de nous connecter à d'autres fédérations et en particulier celles des JO olympiques d'été puisque là, c'était l'hiver. Et puis, petit à petit, le nombre de fédérations a augmenté. Donc là, on était en 2017, je pense, et les budgets sont arrivés en 2019. Et donc, entre-temps, on a parcouru différentes disciplines. Une que l'on a parcourue avec la thèse de Tom Maddalena, c'est celle des tirs. D'accord ? On va prendre un souffle. C'est bon pour tout le monde ? Vous n'êtes pas gênés par l'accent ? Non ? Non ? Ça vous rappelle les vacances ? En général, c'est ça qu'on me dit. Donc, Tom, il y a toujours un monsieur à l'INSEP qui s'appelle Patrick Root qui est en charge de la performance. et quand il a vu arriver des physiciens, il s'est dit à Béthè, on va leur proposer de travailler sur une discipline commune qui est le tir. Ils ne feront pas la différence entre un tir à la carabine, un tir au pistolet laser et un tir à l'arc. Et donc, on a lancé une thèse qui était la thèse de ce jeune homme-là qui sortait de l'X et que l'on a encadrée avec Caroline. Et donc, effectivement, on a travaillé sur le tir à la carabine, le pistolet laser pour le pentathlon moderne et puis le tir à l'arc. Et je vais vous montrer deux exemples de sujets qui nous avaient été proposés. Le premier, c'est sur le tir carabine. Donc, c'est un tir qui se fait à la 22 long rifle à 50 mètres. Donc, la carabine ressemble à ça. Ça, c'est Rémi Moreno-Florès et ça, c'est ce qu'il fait 200 fois par jour. C'est-à-dire un tireur à la carabine, il s'entraîne, donc il se lève le matin, il va tirer 200 fois, cric, 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 tout. Et ça, c'est tous les jours de l'année. D'accord ? Donc, on se dit, mais comment diable ils arrivent à se motiver pour faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez tous les sportifs élites. Il y a une sorte de quête un peu folle, une quête de la perfection où on se pose des questions pour essayer de mettre une balle à 50 mètres dans la taille d'une balle. d'accord ? Donc, c'est des vies qui sont dédiées à cette quête vraiment de performance. Donc, au début, on essaye de comprendre et la question qui se pose, c'est que, quand vous l'avez vu tirer, évidemment, la carabine a reculé, mais elle s'est aussi un petit peu levée. D'accord ? Et la question qui pose, c'est est-ce qu'elle s'est levée pendant que la balle était dans le canon ? D'accord ? Donc, comment voulez-vous qu'on réponde à ça ? Nous, on n'y connaît rien. D'accord ? On ne connaît rien à rien. La seule chose qu'on sait faire, c'est mesurer. Et donc, ce qu'on a fait avec Caroline, c'est d'installer des caméras qui vont regarder la sortie de la balle. Donc, ça, c'est le dispositif expérimental. Et ici, le carré, disons gris, où vous ne voyez rien, c'est, vous voyez la sortie de la balle. Oui ? Et à partir de là, vous mesurez, donc ça, c'est des photos qui sont prises à des instants régulièrement espacés. Et ça vous permet de mesurer la vitesse de sortie de la balle. La vitesse, c'est Mach 1. Donc, elle sort à 330 mètres par seconde. Et ce que je vous présente ici, c'est en fonction du temps qui était exprimé à millisecondes, 0, c'est le moment où vous voyez la balle sortir, c'est le déplacement du canon. Donc, ça, c'est le recul. D'accord ? Donc, il a reculé d'à peu près 0,22 millimètre, donc 200 microns. Il recule de 200 microns au bout de 2 millisecondes, c'est-à-dire au moment où vous voyez la balle sortir. Et la question, ce n'est pas tellement est-ce qu'il a reculé, c'est est-ce qu'il s'est levé ? Oui ? Et donc, vous regardez le rouge. Le rouge, c'est le déplacement en Y. Donc, vous voyez que le rouge, il est quand même tout petit. Mais si vous faites un zoom, vous voyez qu'effectivement, il s'est déplacé. Il s'est déplacé exactement 20 microns. D'accord ? Donc, le saut de bouche qui est ce mouvement vertical existe, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement vertical avant que la balle ne sorte. Il est exactement de 20 microns. La question qui vient d'après, c'est à quoi il est dû ? Est-ce qu'on peut l'empêcher ? Et donc, pour ça, vous faites tirer avec la même carabine les différents tireurs qui sont présents le jour des essais. Donc, vous avez trois tireurs qui vont utiliser la même carabine et vous allez mesurer exactement les mêmes 20 ou 22 microns de déplacement vertical. Et donc ça, ça vous dit que l'athlète, il n'est pas responsable de ce déplacement. D'accord ? Ce qui est responsable, c'est le fait que quand vous appuyez sur la queue de détente, il y a une pression dans la chambre de combustion qui va lancer votre balle de 1000 bar. 1000 bar, ça déforme votre canon, donc ça déforme localement votre canon et cette déformation élastique se propage le long du canon et elle se propage plus vite que la balle. D'accord ? Donc, vous avez une onde élastique qui va falloir, donc qui est responsable de ce mouvement vertical. Donc, évidemment, vous n'avez pas résolu le problème. L'étape d'après, ça va être d'aller chercher un ingénieur, un arme et munitions qui sait comment on peut jouer sur l'élasticité de ces canons. Mais ça, ça sort de notre compétence. Mais la réponse que vous apportez à la tête, c'est oui, ça existe, c'est de temps. C'est-à-dire, ça peut vous faire louper la mouche, ce qui est le 10, mais vous n'en êtes pas des responsables. C'est-à-dire, la question qui se posait, c'est est-ce qu'il faut que je contracte mon muscle plus ou moins ? Est-ce qu'il faut que je pose mon oeil sur la lunette plus ou moins ? Ça, c'est pas ça le problème. Et donc, lui, il peut se concentrer sur d'autres questions. D'accord ? Puisque l'athlète élite, il se pose tout le temps des questions. Voilà. Donc ça, c'était pour... Et donc, on les a mis en contact avec l'armée puisque la fédération de tir n'était pas connectée à l'armée avant. Mais pour les fusils ou les carabines, ça nous semblait, disons, peut-être utile. Surtout quand on rentrait dans des thématiques comme ça. Ça va toujours ? Bon. On passe au tir à l'arc. Donc le tir à l'arc, c'est pareil, c'est-à-dire c'est 200, mais c'est 200 tirs comme ça. Donc ça, c'est Florent Blué. Et on va recharger et on va retirer et on va recharger. Donc là, le point, la question, c'est quelle force donner, quelle force d'arc doit prendre chacun des tireurs de l'équipe de France ? D'accord ? Puisqu'ils ont tous des caractéristiques musculaires différentes. Hommes, femmes, tous s'entraînent, d'accord ? Ils portent des poids, etc. Mais tous ont des caractéristiques physiologiques différentes. Et donc, on ne va pas donner la même force d'arc à chacun d'eux. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas le prendre trop souple, l'arc. Parce que trop souple, la cible qui est à 70 m, on ne l'atteindra pas. C'est-à-dire, il faut qu'il soit suffisamment fort pour qu'on arrive à lancer la flèche à ses 70 m. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a intérêt à lancer la flèche aux Jeux Olympiques de Paris, les épreuves se feront aux invalides. D'accord ? C'est aux invalides, donc c'est en plein air, donc il y a du vent. Donc, plus longtemps vous restez en l'air, plus longtemps vous allez être sensible aux perturbations atmosphériques. D'accord ? Donc, le bruit, disons, le bruit associé aux perturbations atmosphériques dépend du temps que votre flèche va passer en l'air. Typiquement, la flèche sort de l'arc à 60 m par seconde, donc pour parcourir les 70 m, elle va mettre 1,2 secondes. Donc, c'est pas beaucoup, mais sur une seconde, on peut sentir le vent. Et donc, la question, c'est de répondre à ça. Et donc, ce que vous allez faire, c'est de regarder comment Florent Bilouet vise. Donc là, vous avez le suivi de sa visée et puis au bout d'un moment, clac, il déclenche son tir. Là, c'est pareil, il approche, il approche, il approche et puis clac, il lance son tir. Troisième visée et puis, toujours pareil, clac, il lance son tir, il vise, il vise, il vise, clac, il lance son tir. Donc, ce que vous voyez, c'est que, évidemment, les signaux ne sont pas identiques, mais ce qu'on voit, c'est qu'il attaque toujours par le haut, qu'il descend avec des yeux, il se stabilise et il lâche. s'il fallait, c'est caractériser ce mouvement. Donc, ça, c'est ce qui a été fait. Donc, on a regardé les différents types de trajectoires. Ça nous a rappelé un petit peu ce que faisait Jean Perrin quand il a observé les graines de pollen dans de l'éthanol, c'est-à-dire un peu ce qu'on appelle le mouvement brownien. Il y a une caractéristique de ce bruit et l'avantage de faire cette analogie, c'est qu'on sait comment le déplacement angulaire va varier, peu importe l'équation. Ce qu'on sait, c'est que cette caractéristique du bruit, ça a été étudié et on a les outils pour les caractériser et en particulier pour prédire la taille de la pelote. C'est ce qui nous intéresse en le cas du tir à l'arc, être capable de prédire sur quoi on peut jouer pour réduire au maximum la taille de cette pelote-là. Donc, ça, c'est des outils. Les équations servent à ça. Et à partir de là, ça a été étudié, vous voyez, ça fait quasiment un siècle qu'on a les outils pour les étudier. Et ce qu'a montré Tom dans sa thèse, c'est la caractéristique de ce bruit humain. Donc, le bruit humain, il a cette évolution en fonction de la force de l'arc que vous lui donnez. C'est-à-dire, plus vous donnez une force importante, évidemment, plus il va grandir, mais il va grandir en suivant cette loi en pointillé. D'accord ? Donc, ça, ce n'est pas une surprise qui grandit. C'est-à-dire que même quand vous êtes, vous voyez, si jamais on prend une force d'arc énorme, on voit qu'on va devenir de plus en plus instable. Et ce que je vous ai dit aussi, c'est que le bruit lié au vent, lui, plus la force de l'arc est importante, plus la vitesse de la flèche part vite et donc, plus lui, il diminue. D'accord ? Et donc, quand vous faites la somme des deux bruits, donc celui qui diminue plus celui qui augmente, vous avez un optimum. C'est-à-dire, vous avez un endroit où le bruit est minimal. Et ça, ça va vous donner, pour votre athlète donner, la force de l'arc qu'il doit utiliser. D'accord ? Évidemment, ce bruit aéronomique, ça, ça ne dépend pas de l'athlète. Par contre, chacun d'eux va avoir un bruit humain différent. Et donc, chacun d'eux va avoir un optimum différent. D'accord ? Et donc là, vous donnez une carte d'identité, vous dites, bon, mais si vous voulez récupérer la force de l'arc pour chacun de vos athlètes, hommes, femmes, jeunes, c'est-à-dire, c'est-à-dire, les 8-19, etc. Il y a la loi physique, c'est-à-dire, on voit que, on va chercher un optimum, on voit de quoi résulte cet optimum, mais par contre, l'optimum, il n'est pas absolu, c'est-à-dire, ça ne va pas être le même pour chacun des athlètes, on va avoir besoin d'une signature individuelle pour l'adapter à chacun d'eux. Oui ? Parfait. Donc, le 10 à l'arc, c'est 12 cm. D'accord ? 12 cm à 70 m. C'est ça, la... Donc, quand vous calculez l'angle que ça représente, c'est le milli-radiant. D'accord ? Non ? Ok. Est-ce qu'on parle un tout petit peu de notation ? Donc, ça, c'est... Vous voyez, jusqu'à la thèse de Tom, on était autofinancés, disons, donc ça, c'était avant d'avoir ce pourant prioritaire de recherche du gouvernement, ces fameux 20 millions d'euros pour les 12 projets. Une fois que les projets partent, on le reconnaît, il faut mettre les logos de tout le monde partout. D'accord ? il y a une... Donc là, il y a la Fédération française de natation qui est impliquée, la Fédération d'handisport, l'INSEP, parce que ça se passe, la piscine, disons, sur laquelle on travaille, se passe à l'INSEP, l'ANR lui-même s'appelle Neptune, l'école des ponts est impliquée, bref, tout le monde y va de son logo, enfin, des choses qui ne servent à rien, mais il faut à tout prix le dire. Donc là, quelle est la question ? Donc on va travailler l'INSEP, donc il y a un pôle France de plusieurs types de nageurs, donc endurance, sprinteurs, et celui dont on va parler aujourd'hui, c'est Maxime Grousset qui fait médaille d'or aux 100 mètres papillons il y a un mois au Japon, un petit peu plus de mois maintenant, et qui s'entraîne avec Michel Chrétien. La question qu'il pose, c'est que, pour les sprinters, en tout cas, c'est que sur la vitesse de nage, ils ne vont pas plus vite que Popov, qui était, disons, le champion des années 80-90. Par contre, ils vont plus vite dans l'absolu parce qu'ils vont plus vite sur le départ et sur les coulées. D'accord ? Sur les coulées au niveau des virages. Pour le 100 mètres, vous avez un virage. Donc, à chaque coulée, ils vont aller plus vite. C'est là où les temps ont été gagnés en natation, à la fois sur l'entrée dans l'eau et sur les virages. Et donc, la question, c'est, pour Maxime Grousset, quelle est son entrée optimale ? Donc, la première chose, c'est que les nageurs ne peuvent pas sortir au-delà des 15 mètres, sinon, ils sont disqualifiés. Donc, ce qu'on appelle l'entrée dans l'eau, c'est entre 0 et 15 mètres. Donc, à partir de, donc, dans cette phase-là, vous allez, le départ sur le plot, une phase de vol aérienne, il rentre dans l'eau, il rentre dans l'eau à à peu près 5 mètres par seconde. Et un nageur, c'est-à-dire les nageurs élites, nagent à 2 mètres par seconde. D'accord ? Donc, il rentre plus vite qu'il ne nage. Donc, au début, il n'a pas intérêt à s'activer parce qu'il va frotter plus, c'est-à-dire un corps qui ondule frotte plus qu'un corps qui reste immobile. D'accord ? Donc, c'est ça. Donc, au début, il n'a pas intérêt à s'activer. Par contre, au bout d'un moment, évidemment, il faut qu'il s'active. D'accord ? La question, c'est quand ? D'accord ? Quand est-ce qu'il doit s'activer ? Quand est-ce qu'il doit s'activer et quelle est la trajectoire qu'il doit choisir ? Donc là, on a un problème pour un physicien qui ressent un problème de réfraction de la lumière. D'accord ? C'est-à-dire, vous avez la propagation d'un objet qui cherche à minimiser son temps d'arriver aux 15 mètres et qui a plusieurs vitesses. Donc, une vitesse de rentrée dans l'eau, une vitesse de nage et puis une vitesse de nage sous l'eau et une vitesse de nage à l'interface. Et donc ça, c'est un problème qui est bien posé. C'est-à-dire, on retrouve la question de la pelote. C'est-à-dire, il y a des hosties en physique qui vont vous permettre de répondre à cette question de l'optimisation et c'est eux que vous allez mettre en œuvre pour revenir vers les champions. Oui ? Donc, je vous montre un film. Donc ça, c'est un départ de Maxime Grousset. Et ce que lui veut savoir, c'est comment ce départ se compare au départ qu'il a fait la veille et puis au départ qu'il a fait il y a un mois. C'est-à-dire, est-ce qu'il rentre plus vite ? Est-ce qu'il ressort plus vite aux 15 mètres ? A quelle profondeur il est descendu ? Est-ce que les stratégies qui avaient été vues avec son entraîneur ont payé ou pas ? Et donc, pour ça, vous n'allez pas récupérer les 14 segments de Maxime Grousset à la main, d'accord ? Puisque ça vous fait des milliers de clics. Et donc, vous entraînez un réseau de neurones pour faire ça. Et donc, le réseau de neurones, il faut lui donner un millier de clics pour l'entraîner. Donc, c'est ce qu'a fait Rémi Camignani. Mais du moment où vous l'avez fait une fois, après, lui, il le fait tout seul. Et ça, ça permet de sortir des diagrammes où l'entraîneur va avoir des informations. Donc, je vous ai dit, vitesse d'entrée, profondeur d'enfancement, à quel moment il a fait sa reprise de nage, où est-ce qu'il est remonté et chaque fois avec les temps correspondants. Donc, la méthode qui est utilisée pour travailler avec ces champions, vous avez d'abord la captation. Donc, on enregistre ça avec des caméras, on traite avec le réseau de neurones, on donne une analyse première à l'entraîneur et à son athlète. Et puis ensuite, le physicien va revenir avec ces données et va faire un modèle pour aller vers l'optimisation. D'accord ? Donc, ces cinq phases, vous les avez tout le temps. Ce qui est très important, c'est de réaliser que du moment où vous travaillez avec les sports élites, vous avez une contrainte, c'est qu'il faut que les gens que vous avez sollicités qui vous ont accordé du temps aient un retour rapide de façon à ce qu'ils n'oublient pas ce qu'ils ont fait. D'accord ? Et donc, grosso modo, pour la première partie, c'est-à-dire jusqu'au moment où vous donnez un outil qui va permettre à l'entraîneur et à son athlète de discuter l'un avec l'autre, ça, vous avez typiquement la journée. D'accord ? Donc, Rémi, l'outil qu'il a développé, ça permet de répondre au bout de sept minutes. Au bout de sept minutes, ils ont un retour sur le plongeon qu'ils viennent de faire ou l'entrée dans l'eau qu'ils viennent de faire. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase qui est plus longue où vous revenez à la maison et vous dites « Moi, je nage comme une enclume, comment je vais pouvoir les aider à trouver un optimum ? » Mais, avec vos outils de réfraction, vous dites « Bon, mais voilà, nous, de ce qu'on a compris du problème, on a l'impression que l'optimum, il se situe plutôt là. » Et donc, ensuite, ils le testent et vous disent « Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. » vous complétez votre modèle et puis au bout d'un moment, ça semble converger. C'est comme ça qu'on avance. Il ne faut pas imaginer qu'on vous pose le problème et puis vous revenez avec la solution. Voilà, l'optimisation, c'est celle-là. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas d'interaction avec l'entraîneur, vous n'allez nulle part. C'est-à-dire que le premier modèle auquel vous pensez est toujours assez loin de la réalité. Et en général, si jamais il est très loin de ce que fait l'athlète, c'est que c'est le modèle qui n'est pas bon. C'est-à-dire que l'optimum, ils ne vous ont pas attendu pour le trouver à peu près. L'optimum, il est toujours là. Le point, c'est qu'il faut l'adapter en général à chacun des athlètes. C'est plutôt au niveau de l'individualisation que les optimats que l'on trouve sont utiles. Pas tellement... Il y a rarement des révolutions. Donc, on va rentrer dans la partie vélo. Et je vais commencer par vous présenter les différentes disciplines olympiques pour les Jeux de Paris. Donc, il y aura la route. Donc, il y a deux épreuves dans la route. Donc, ça fait dire 4 médailles. Il y a le contre-la-montre et la course en peloton. Et chaque fois, c'est doublé homme-femme. D'accord ? Donc, 4 médailles ici. Vous avez le VTT. Donc, là, c'est une médaille pour les hommes, une médaille pour les femmes. Donc, vous avez 2 médailles ici. Vous avez le BMX Freestyle, 2 médailles. BMX Race, 2 médailles. Et la piste, 12 médailles. Donc, nous, on a travaillé essentiellement sur route, piste, un petit peu BMX. Et puis, on commence à voir comment on va pouvoir attraper le VTT. Et donc, je vais commencer par vous parler de la route et puis, on passera ensuite à la piste. Donc, la première chose, c'est qu'on construit un vélo. Donc, il faut 111 ans pour construire un vélo. D'accord ? Ça commence en 1817. apparemment, l'histoire veut que il y a eu une éruption volcanique en 1815 en Indonésie. L'ensemble de la planète a été recouverte de suie, en tout cas, au niveau atmosphérique. Et ça, ça a entraîné des très mauvaises récoltes l'été d'après. Très mauvaise récolte au point qu'il y a une famine quasi généralisée en Europe. Quand il y a la famine, on mange les chevaux. Et donc, les médecins n'ont plus de chevaux pour faire leur tournée. Et donc, le docteur Drey trouve cette drésienne qui lui permet d'aller à à peu près 14 km heure. D'accord ? Donc, deux fois plus vite qu'à pied. Il faut attendre quasiment 50 ans pour avoir des pédales. Vous voyez, là, il nous faut quelque chose comme 70 ans pour avoir la chaîne et puis des pneus. Et bref, il faut 111 ans pour construire le vélo avec des changements de vitesse. Les premières compétitions, c'est 1877. Donc, c'est là. Ça se fait au vélodrome. L'avantage des vélodromes, c'est que c'est une enceinte fermée. Si c'est fermé, c'est qu'il y a une porte. Et s'il y a une porte, on peut vous faire payer. D'accord ? Donc, c'est ça, le modèle économique. Les premiers Jeux Olympiques, c'est 1896. Premier Tour de France, c'est 1903. Et puis, le premier Tour de France avec changement de vitesse, c'est 1938. Donc, ça veut dire que les 35 premières éditions, c'est sans changement de vitesse. D'accord ? Il y a un lien qui existe entre le vélodrome et le Tour de France. Donc, je vous le montre. Donc, la course la plus dure au vélodrome, c'est la course des 6 jours. Donc, la règle est simple. vous avez 6 jours et celui qui fait le plus grand nombre de kilomètres en 6 jours gagne. Donc, vous aviez des héros. Donc, évidemment, si jamais vous dormez, vous ne faites pas de kilomètres. Si jamais vous ne dormez pas, au bout d'un moment, vous ne faites pas de kilomètres non plus. D'accord ? Et donc, entre les deux, il y a un optimum. Et donc, celui qui avait à l'époque trouvé l'optimum, c'était le Major Taylor, l'américain, qui était capable de parcourir 2300 kilomètres en 6 jours. Une fois que, donc, sur le sport élite, disons, il y a toujours une quête de faire plus dur que le plus dur. Et donc, pour le premier tour de France, on va essayer de faire 6 jours, donc 6 étapes. Le premier tour de France, il fait Paris-Lyon pour la première étape, Lyon-Marseille pour la deuxième, Marseille-Toulouse pour la troisième, Toulouse-Bordeaux quatrième, Bordeaux-Nantes cinquième et puis on revient sur Paris sixième. Avec un kilométrage, évidemment, un petit peu plus que ce qu'avait fait le Major Taylor. Mais il y a une filiation entre ce premier tour de France et la course qui était la plus dure en Vélodrome. La question que l'on a, enfin, ce qui nous a surpris au début, vous allez voir, ce n'est pas du tout connecté à la performance pour le coup, c'était de voir que dans les trois grands tours qui sont labellisés par l'UCI, c'est-à-dire le Tour de France, le Giro italien et la Vuelta espagnole, quel que soit le tour, vous avez toujours trois maillots pour distinguer le leader du grimpeur, du sprinter. C'est-à-dire, vous n'avez pas huit maillots, d'accord ? Donc, je n'ai pas mis le maillot du meilleur jeune parce que jeune, c'est une qualité qui passe, disons. Mais, donc, vous avez trois maillots. Et la question, c'est pourquoi ? Et donc, si jamais, ça va être une des rares équations que je vais vous imposer, mais il y en a une, je vais essayer de vous montrer pourquoi. Imaginez que vous prenez votre véhicule, donc, cycliste plus vélo, c'est un véhicule qui a une masse M qui va à la vitesse V et donc, ce terme-là, un demi de MV2, c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique de notre véhicule. M G Z, c'est-à-dire M fois la gravité fois l'élévation, Z, c'est l'altitude, disons, ça, ça va représenter son énergie potentielle et la somme de ces deux énergies, c'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Si jamais, donc, ce qui va faire varier l'énergie mécanique, c'est la puissance musculaire que l'athlète va injecter, donc ça, c'est une puissance, c'est des watts, moins la puissance qui est dissipée par friction. Donc, des frictions, vous en avez de deux types, vous avez la friction dans l'air, donc on appelle la friction aérodynamique et la friction des pneus ou boyaux sur la route ou sur la piste qui est une dissipation solide, friction solide. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a un, deux, trois, quatre termes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la puissance musculaire d'un côté et puis, ce qu'on voit, c'est que cette puissance musculaire, elle peut aller soit sous la forme d'une puissance aéro, soit être stockée de façon gravitaire, soit être utilisée pour changer l'énergie cinétique, c'est-à-dire en termes d'accélération. Et donc là, vous retrouvez, disons, lorsque la puissance musculaire de votre athlète se met surtout dans ce terme-là, vous avez l'identification du meilleur rouleur, c'est-à-dire celui qui va gagner le contre-la-montre qui est fini en général maillot jaune. Ici, vous avez le maillot du grimpeur. Ici, vous avez le sprinter. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que les trois maillots qui caractérisent les grands tours, en fait, ils semblent être intrinsèquement liés à l'équation qui régit la dynamique de votre véhicule. D'accord ? Donc ça, ça montre le lien profond qui existe entre la physique et puis le sport que l'on regarde, disons. Ça, c'était sur la route. Et donc, on passe au vélodrome. Qui est déjà allé au vélodrome ? En général, ce n'est pas beaucoup. Est-ce que vous voulez bien monter ? Donc, c'est essentiellement des messieurs et il doit y en avoir dix peut-être, dix sur une centaine. Donc, c'est beaucoup en fait. En général, c'est un peu moins que ça. moi, je n'y étais jamais allé et ça a été, disons, un étonnement et je suis tombé amoureux du vélodrome de Saint-Quentin. Donc, je vais essayer de vous le présenter. Donc, ça, c'est le vélodrome de Saint-Quentin et de l'Ivilline. C'est le vélodrome national dans lequel se passeront les jeux. Donc, vous avez un anneau. Donc, évidemment, la pièce maîtresse, cette piste qui est tout sauf plate comme vous le voyez. L'anneau central, c'est là où les équipes seront. Ça s'appelle les paddocks, un peu comme les paddocks des Formule 1. Donc, vous avez une sorte de ruche, d'accord, lors des compétitions. Le paddock, il est isolé de la piste par une barrière en verre là qui permet aux athlètes de ne pas tomber puisqu'il y a une différence de hauteur entre là et là. Ici, vous avez la zone de sécurité, cette zone verte. Donc, si jamais il y a un athlète qui tombe, ce qui arrive assez régulièrement, si jamais il se met là, il est en sécurité, c'est-à-dire que les autres ne peuvent pas rouler là. La piste, c'est la partie qui est en bois, donc elle fait 8 mètres de large. Ce n'est pas standard, c'est-à-dire que c'est une des pistes les plus larges au monde. D'accord ? À Tokyo, c'était 7 mètres. Donc ça, ce n'est pas fixé, ce n'est pas imposé, cette largeur. Et puis, sur cette piste de largeur constante, vous avez différentes lignes. Donc, la première, celle qui est noire, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'entre la piste et la zone de sécurité, il y a une zone bleue qui s'appelle la Côte d'Azur. Les coureurs peuvent y séjourner temporairement, mais ils ne peuvent pas y rouler de façon continue. D'accord ? À 20 centimètres de la Côte d'Azur, vous avez la ligne noire. Elle, elle est très importante parce que c'est elle qui fixe la longueur de votre vélodrome. C'est-à-dire, elle fixe 250 mètres pour les vélodromes olympiques. Vous avez des vélodromes qui font 200 mètres comme à Berlin ou 500 mètres, mais ceux-là ne peuvent pas accueillir les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, comme les championnats du monde, c'est forcément 250 mètres. À côté de la noire, à 60 centimètres, exactement de la noire, vous avez la rouge. Donc ça, c'est la ligne des sprinters. À 2,60 mètres de la noire, vous avez la ligne des stayers. Et puis, la position la plus élevée, c'est la balustrade. Vous voyez que cette piste, elle est inclinée même dans les lignes droites. En fait, dans les lignes droites, vous avez un angle d'inclinaison qui vaut 14 degrés. Dans les virages, ça monte à 45 degrés. D'accord ? 45 degrés, donc vous ne tenez pas debout, vous glissez. Et quand vous êtes en haut de la balustrade, vous êtes exactement à 5 mètres de hauteur par rapport à la noire. Oui ? Donc voilà l'endroit où vont se dérouler les courses. Il y a deux populations différentes. Donc vous avez des sprinters. Donc eux, vous ne les verrez jamais sur le Tour de France. Ce sont des athlètes qui font au maximum 1 km avec des efforts maximaux de 1 minute. D'accord ? Par contre, ils montent à 80 km heure. D'accord ? Donc ça, c'est des sprinters. Et donc eux, on ne les voit qu'au Vélodrome. Et puis vous avez les Endurans. Là, les Endurans, vous les verrez sur les Tour de France. Vous les voyez déjà. Benjamin Thomas qui a roulé chez Cofidis jusqu'à il y a peu de temps. C'est un des leaders de l'équipe de France d'Endurance. Donc, côté sprint, il y aura 3 épreuves. Côté Endurance, il y aura aussi 3 épreuves. Donc ça fait 6 épreuves multipliées par 2 pour homme-femme. Vous avez les 12 titres. Et donc, on va se promener dans ces différentes épreuves. Avant ça, je vous donne les dimensions. Donc, c'est la dimension d'une cathédrale. Donc, c'est-à-dire 110 mètres de long. Vous avez 60 mètres de large. Et c'est un petit peu moins haut qu'une cathédrale. Je dois montrer jusqu'à 25 mètres. Ça, je vais passer. Ce n'est pas très intéressant. Je vous montre une première étape. C'est le kilomètre. Donc là, le kilomètre, ce n'est pas une épreuve olympique, mais il va vous montrer une des caractéristiques du vélodrome que j'avais complètement, disons, pas vu au début quand on s'est mis à travailler sur ce sujet. Donc, je vous ai dit un tour, c'est 250 mètres. Donc, le kilomètre, c'est 4 tours. C'est une course qui se fait départ arrêté. Donc, chaque coureur part départ arrêté et la question, c'est combien on met de temps sur 4 tours. Pour caractériser, donc ça, j'ai choisi cet exemple parce que c'est avec Melvin que vous avez vu en photo, là, qui va faire vice-champion du monde en 2022 à Sky. On a développé, donc la première chose qu'on nous a demandé, c'est de savoir quelles sont les puissances injectées jambe droite, jambe gauche pour chacun des coureurs en course. D'accord ? Et donc, on a développé un capteur. donc ça, c'est avec une société, donc des anciens doctorants à nous qui ont monté une société qui s'appelle Filling, qui ont fabriqué des jauges de contraintes qu'ils ont installées sur chacune des manivelles des pédaliers. Et ça, ça permet de récupérer à haute fréquence les efforts que les athlètes génèrent. et donc, il y a eu l'aval de l'UCI pour l'utiliser à Tokyo. Et donc, au non-content, on l'a utilisé à Tokyo, mais on l'avait aussi utilisé à Sky en 2022. Bref, pour toutes les compétitions depuis 2022, on a, pour chacun des athlètes des équipes de France et pour chacune des compétitions, le relevé avec 100 points par tour de pédale. D'accord ? Et donc, ça, c'est très précieux. Donc, ça nous permet de voir, disons ici, l'évolution de la vitesse. Donc, un point, c'est un tour de pédale. Donc, vous avez les points noirs qui vous donnent les vitesses en noir. Donc, vous voyez que Melvin, c'est une course départ arrêtée. Il part à zéro. Sa vitesse monte jusqu'à 70, 72 km heure. Et la puissance qu'il génère, ça se lit à droite. Donc, il monte quasiment jusqu'à 1700 watts. Et puis ensuite, ça descend régulièrement. Donc, au début, il est en danseuse. Donc, c'est là où il produit ses puissances les plus importantes. Ici, il s'assoit. Donc, vous avez au moment où il s'assoit, il perd 340 watts. Et ensuite, il y a la fatigue qui fait qu'il ne peut pas garder un niveau de puissance constant. Par contre, la vitesse reste à peu près constante. En tout cas, elle diminue beaucoup moins que la puissance. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a des oscillations sur la vitesse. D'accord ? Donc, si jamais on les compte, ces oscillations, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. D'accord ? Vous avez huit oscillations et je vous ai dit quatre tours de piste pour le kilomètre. Quatre tours de piste avec deux virages, ça vous fait huit virages. Huit virages, donc il y a un souci avec les virages. Oui ? Et donc le souci, donc ça, pof, il faut me faire confiance. Le souci est le suivant, c'est-à-dire, quand vous êtes dans le virage, le virage est tellement relevé que le centre de gravité ne va pas à la même vitesse que le vélo. D'accord ? Donc le centre de gravité il est plus près du centre de rotation, donc le rayon de votre virage c'est 22 mètres, le centre de gravité il est espacé de 1 mètre. D'accord ? Et donc vous avez une vitesse du vélo qui est un petit peu plus élevée que celle du centre de gravité de combien ? De 1 sur 20, c'est-à-dire de 5%. Et 5% c'est l'ordre de grandeur que vous avez obtenu pour vos oscillations. Oui ? Donc ce que vous voyez, et ça c'est évidemment un problème qu'on n'a pas sur la route, c'est-à-dire sur la route vous faites l'hypothèse que la vitesse du centre de gravité est égale à la vitesse du vélo, vous êtes près de la vérité. Mais là non. D'ailleurs la première chose que vous voyez, c'est que ça va plus vite dans les virages. Donc vous avez un modèle qui vous permet disons de comprendre comment la puissance évolue, donc le modèle est en rouge, les points expérimentaux sont en noir, quand vous avez bien fait votre boulot, les deux se correspondent. Et donc avec ce modèle-là, vous pouvez répondre à la première question que vous posent les coureurs, enfin les pistards, c'est qu'est-ce que je mets comme braquet ? Parce qu'il y a un point que vous avez vu si vous êtes allé au vélodrome, c'est que les vélos n'ont pas de vitesse, c'est-à-dire c'est pignon fixe. Donc pas de vitesse, pas de frein. Donc c'est des vélos très rudimentaires. Mais si jamais vous n'avez pas de vitesse, il faut que vous sachiez dès le début, c'est-à-dire suivant la longueur de la course que vous allez faire, est-ce que je mets un 70 devant et un 13 derrière, d'accord ? Donc ça c'est pour des courses plutôt longues, ou bien est-ce que je mets un 45 devant et un 12 derrière, ça sera pour les courses devez dès le début choisir vous-même, et puis avec un petit peu avec l'état de forme de la journée, choisir votre braquet, d'accord ? Et ils ont besoin d'être aidés pour vérifier que suivant les essais qu'ils ont fait, les tests physiologiques qu'ils ont faits, le braquet qu'ils choisissent, il est dans la bonne gamme. Et donc le modèle que vous développez, il permet de répondre à cette question-là. Je vais terminer parce qu'il nous reste 8 minutes avant l'heure avec des surprises, des surprises, des choses où vous vous dites mais ça alors, j'ai l'impression qu'ils ont... Au début, vous vous dites quand vous avez un peu l'enthousiasme un peu idiot de la jeunesse, vous vous dites qu'au bout d'un moment, ils n'y comprennent rien. Et puis au bout d'un moment, vous vous dites c'est nous qui n'y comprenons rien, il y a quelque chose qu'on a loupé. Et donc je vais vous montrer un de ces étonnements-là. Donc on est en vitesse par équipe. Donc vous avez trois sprinters, le démarreur, le relayeur, le finisseur. Donc on va observer ce que font les champions olympiques, donc c'est les Hollandais, donc ils sont connus comme le loup blanc puisqu'ils gagnent tout depuis plusieurs années. Donc le démarreur, Roy Vandenberg, le relayeur, c'est Harry Lavrezin, le finisseur, c'est Jeffrey Ougland. Et voilà ce que vous voyez, c'est-à-dire que vous voyez que le premier part telle une balle sans s'occuper des deux suivants qui eux se suivent l'un l'autre. D'accord ? Donc le un, au bout d'un tour, lui s'écarte, les deux suivants vont continuer. C'est une discipline où chacun fait un tour devant et puis s'écarte. Donc là, le relayeur va faire le deuxième tour et puis va s'écarter. Et le finisseur va terminer la course et il n'y a que le temps du finisseur qui compte. Le temps des deux premiers ne rentre pas en compte. C'est le temps final qui fixe la performance de l'équipe. Voilà. Et donc là, vous voyez que l'équipe a parcouru les 750 mètres avec une vitesse moyenne de 65,26 km heure. Et la question, c'est pourquoi diable le premier s'est échappé ? D'accord ? Pourquoi le premier se décolle alors que le 2 et le 3 restent collés ? Donc là, soit ils ont fait une erreur, soit alors il y a quelque chose à comprendre. Et si jamais il y a à comprendre, on peut optimiser. Donc une façon de voir que ce n'est pas une erreur, c'est que tous les pays font la même erreur, disons, ou font la même chose. Donc là, je vous ai montré les Hollandais. Donc ce que je trace ici, c'est la distance entre le 1 et le 2 en fonction de la position du 3 sur les 750 mètres. Donc la distance entre le 1 et le 2, elle augmente jusqu'à 3 mètres. D'accord ? Donc il y a quasiment deux vélos d'écart. Un vélo, c'est 1,70 m. Donc on monte quasiment jusqu'à deux vélos d'écart et puis ça redescend. Ça redescend au moment où on a fini le tour alors que le 2 et le 3 restent collés à moins d'une roue l'un de l'autre. Et ça, c'est la même chose chez les Australiens. Donc le maximum n'est pas exactement au même endroit mais ça ressemble. Pareil pour les Français, pareil pour les Anglais. Et la question, donc toujours pareille, c'est pourquoi ? Si jamais on remonte un petit peu dans le temps pour voir est-ce que ça a toujours été comme ça ? Donc cette discipline de la vitesse par équipe a été introduite à Sydney en 2000. Donc c'est une discipline qui est dans la fleur de l'âge puisqu'elle aura 24 ans l'année prochaine. D'accord ? Donc c'est la sixième fois qu'elle sera aux Jeux Olympiques. Donc à l'époque, la France est en finale contre l'Angleterre. On pourrait dire que c'est le bon vieux temps, disons. Et quelle que soit la nation, c'est-à-dire que ce soit les Anglais ou les Français, ce que vous allez voir, c'est qu'il n'y a pas de sprint décollé. D'accord ? Les trois se suivent comme ceux à quoi on aurait pu s'attendre. C'est-à-dire, d'accord, ils se protègent les uns les autres. Donc ça, c'était en 2000. Mais il y a un problème avec cette stratégie, c'est que si jamais on se suit comme un seul homme, la vitesse du relayeur est forcément égale à la vitesse du démarreur. D'accord ? Et ça, c'est ça qui va permettre, disons, d'être contourné si jamais on utilise l'autre stratégie du sprint décollé. Donc je vais essayer de vous montrer d'abord que c'est le cas. Donc ici, vous avez la vitesse qui est tracée pour les trois athlètes français. Donc Timmy Gillion pour le démarreur. Là, vous avez Sébastien Vigier en bleu pour le relayeur et puis Melvin Andernot en rouge pour le finisseur. Là, le trait noir, c'est le moment où se fait le premier relais. C'est-à-dire, là, ils ont fait 250 mètres. Ce que vous voyez, c'est qu'au moment du passage du premier relais, la vitesse du démarreur est plus petite que la vitesse du relayeur et du finisseur. Relayeur et finisseur se suivent. Donc là, il n'y a pas de surprise. Le bleu et le rouge sont ensemble. D'accord ? Par contre, bleu et rouge sont au-dessus du noir. Ils sont au-dessus du noir d'exactement 6 km heure. D'accord ? Donc, ce qu'ont trouvé les athlètes, c'est une façon à la fois de ne pas se doubler, mais au moment du passage du relais, d'avoir une vitesse du relayeur qui soit plus grande que la vitesse du démarreur. Donc, une façon de le comprendre, c'est la suivante. On trace la vitesse en fonction du temps pour le démarreur, le V1, le premier. Donc, cette vitesse, c'est une course de départ arrêté, donc on part de zéro et puis ça va augmenter. Chaque athlète a une vitesse maximale, évidemment, et donc ça va augmenter comme ça. J'appelle T250 le moment où le démarreur finit son premier tour. Quand vous intégrez V2T, c'est-à-dire la surface qui est sous la courbe ici, ça c'est la distance parcourue. Donc, vous savez que c'est exactement 250 mètres. D'accord ? La surface, c'est 250 mètres. Le relais parfait, c'est le moment où le relayeur va passer la ligne au même instant, c'est-à-dire à cet instant T250, le relayeur, il va passer la ligne dès 250 comme le démarreur. D'accord ? Ça, c'est le relais parfait. Il n'est pas derrière, il passe au même moment. Donc, ça veut dire que quand on va regarder l'air sous la courbe du 2, il va falloir qu'on trouve la même chose, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trouve aussi 250. Oui ? Mais on veut que la vitesse du 2 soit au-dessus du 1. Donc, si jamais la vitesse du 2 est plus grande que le 1 et que l'air sous la courbe doit être la même, on n'a pas le choix. Il faut que ça fasse quelque chose comme ça. D'accord ? De façon à ce que soit la surface ici, soit la surface là. Quand vous faites cette reconstruction-là, vous voyez que ça se coupe. D'accord ? Et donc, il y a une région ici où la vitesse du 2 est plus petite que la vitesse du 1. Donc, la vitesse du relayeur est plus faible. Donc, le démarreur est en train de se décoller. Et puis, c'est suivi d'une région où la vitesse du relayeur est plus grande que la vitesse du démarreur et donc, il va recoller. Donc, en fait, cette histoire du sprint décollé, ça fait, ça respecte la consigne c'est-à-dire de ne pas se doubler. D'accord ? Mais en permettant au relayeur de franchir le relais avec une vitesse plus grande que le démarreur. Bon, mais voilà, vous avez tout compris. Il n'y a plus qu'à optimiser. Voilà, mais je pense qu'on peut s'arrêter là parce que vous en avez marre. En plus, le micro est complètement HS pour de bon. Et puis, on posera des questions si jamais il y en a. Applaudissements 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 ...